Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un nouvel update lecture et je vais vous parler de deux romans et d'une bande dessinée. Je ne vais vous parler aujourd'hui que de romans mais franchement pas des moindres. J'ai lu La sirène et le scaphandrier de Samuel Barbie aux éditions Hugo Romand et je peux vous dire que ce petit bijou a été un vrai petit coup de coeur pour moi. Dans cette histoire nous allons suivre Anna, Anna qui vit à Londres mais qui vit surtout dans son appartement étant donné qu'elle n'arrive pas à en sortir, elle a de vraies phobies qui l'empêchent totalement de sortir de chez elle donc elle s'arrange pour les courses, elle a son psy qui vient chez elle, elle s'arrange pour absolument tout mais elle ne sort pas de chez elle depuis plusieurs années. Son psy va lui soumettre l'idée de s'inscrire sur un site internet où elle va pouvoir échanger avec un prisonnier et c'est là qu'intervient Zach qui est à New York mais qui est surtout dans la prison de New York. C'est un jeune texan qui a été enfermé il y a peu, lui aussi s'inscrit au programme et du coup il va converser avec Anna via une relation épistolaire. Je dois vous avouer que j'ai été totalement séduite par le fait qu'il y ait justement leurs lettres qui soient incluses dans ce roman comme vous pouvez le voir et en fait ce que j'ai beaucoup apprécié c'est qu'on a en parallèle Anna qui est enfermée à cause de ses phobies mais qui finalement n'a rien, qui l'empêcherait réellement physiquement de sortir et Zach lui qui est enfermé en prison et donc physiquement derrière les barreaux. Du coup dans cette histoire ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que leur relation va permettre à Anna de faire tomber ses propres barreaux et de sortir petit à petit, de revivre petit à petit et pour le coup j'ai adoré observer son évolution en parallèle avec l'évolution de sa relation avec Zach. Maintenant je vous avoue, je ne sais pas pourquoi c'est un coup de coeur parce que oui il y a plein de clichés évidemment Zach c'est un prisonnier mais il est juste adorable hein, c'est le mec parfait et même ses camarades on va dire de prison, les autres prisonniers sont franchement des enfants de coeur hein, par rapport à ceux que moi je rencontre dans la vraie vie quand je rencontre un psychopathe en général ils sont pas comme ça hein, franchement voilà, du coup c'est un petit peu enjolivé tout ça hein en même temps Zach pourrait pas être un psychopathe horrible sinon, enfin même moi je l'aurais pas supporté dans ce roman ça c'est sûr Anna à côté elle se morfond pas en fait, on la sent terriblement angoissée et on la sent très très mal et franchement vraiment en souffrance dès qu'elle doit mettre un pied en dehors de son appartement, vraiment et ça j'ai trouvé que c'était super bien fait, ça ne va pas trop vite même pas au niveau de leur relation ça ne va pas vite et j'ai beaucoup apprécié ça, on prend son temps et c'est surtout pour moi une belle histoire oui il y a des clichés, oui ça a été un peu enjolivé mais c'est une belle histoire et je suis super contente de l'avoir découverte pour moi c'est un peu comme, vous savez PS I Love You ou The Notebook et ce sont des histoires d'amour qu'on adore revoir, revoir encore et encore relire peut-être pour celle-ci personnellement je vais garder ce roman dans ma bibliothèque parce qu'il n'est pas exclu que je le prête ou que je le relise parce qu'il m'a fait énormément d'effet j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire j'ai beaucoup aimé la réalité des personnages et puis leur faiblesse et les différents mystères qui les entourent et puis forcément la fin est une fin heureuse bref je vous l'ai dit c'est une belle histoire, ça se laisse lire je comprends pourquoi ça a été élu par le jury qui était présidé par Virginie Grimaldi parce que je trouve qu'on retrouve une certaine note d'humour des petites touches d'humour un peu comme dans Virginie Grimaldi mais aussi j'ai gardé quelques passages en tête parce qu'il y a une plume assez travaillée pour un roman pourtant assez simple l'histoire est globalement prévisible mais c'est travaillé, j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était fait et je peux vous dire que je vais suivre Samuel Barbier de très près si elle sort un nouveau livre je peux quasiment vous assurer que vous vous en entendrez parler sur ma chaîne ensuite j'ai lu Boudica de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions j'ai lu, c'est un roman que je pensais pas du tout lire en fait mais comme il a été élu dans le swap que j'ai organisé autour du monde et qu'il doit partir au Canada, en Belgique et en Suisse et en France après il doit revenir par ici quand même ben écoutez je l'ai lu en juillet justement pour pouvoir l'envoyer la fin juillet du coup de quoi ça parle ? et bien ça parle de Boudica, Boudica était plutôt la reine des Iscènes en l'an 1er donc après Jésus-Christ donc je crois que l'histoire se déroule entre 28 et 61 je crois quelque chose comme ça bref de la naissance à la mort de Boudica on va suivre toute son histoire et quelle histoire hein Boudica est non seulement la reine des Iscènes mais c'est une guerrière badass elle est vraiment vraiment géniale j'ai vu les commentaires qui disaient qu'elle était, qu'on la rendait naïve et hystérique mais pas du tout hein pour moi elle est vraiment badass hein c'est le genre d'héroïne que j'aime énormément c'est une héroïne forte, courageuse qui s'érige contre les règles, qui s'érige contre les hommes qui lui disent quoi faire et qui surtout n'hésite pas à prendre son bouclier et sa lance pour aller en première ligne lors des batailles qu'elle mène hein vraiment pour le coup elle se met en danger il n'y a aucun souci peut-être un peu trop d'ailleurs ce que j'ai bien aimé dans ce roman c'est qu'on va aussi découvrir un peuple qui a des rites, des mythes différents on va aussi aborder le thème de l'homosexualité par rapport aux romains et tout ça c'est très important évidemment l'envahissement des romains sur les terres celtes donc sur le royaume-ini actuel finalement l'empire romain vainqueur de la Gaule qui arrive chez les celtes et au final j'ai beaucoup aimé ça en fait j'ai adoré la plume de l'auteur j'ai adoré le personnage principal, Boudicca elle est vraiment géniale j'ai adoré ça, ça se lit tout seul hein regardez-moi ça, c'est écrit super gros, c'est super aéré et je dois avouer qu'au début j'étais peut-être un petit peu perdue parce qu'il y a des mots très particuliers les gens ont des noms particuliers et les clans ont aussi des noms particuliers et voilà il y a Boudicca, il y a Antedios il y a Cunebelin, il y a... Les Attribates enfin vous voyez que des noms comme ça où vous êtes en mode mais qu'est-ce qu'ils me racontent comme dans les vrais livres, les gros livres les vrais livres comme dans les gros livres de fantasy vous savez la fantasy adulte moi souvent ce sont ces noms là qui me perdent dès le départ je suis en mode mais attends, attends, c'est qui ? parce que voilà mais là en fait ça m'a perdu quelques pages et après c'était bon hein je trouve ça vraiment bien fait j'ai adoré, il y a des rebondissements il y a des péripéties et je peux vous assurer que Boudicca elle mène pas une vie tranquille elle est un peu le symbole de la liberté et de la rébellion et c'est clairement ce qui transparaît dans ce roman bref, j'ai adoré je vous le conseille vraiment pour le coup il coûte 7,60€ mais qu'est-ce qui vaut le coup ? et puis enfin je vais vous parler d'une BD qui est Des Lumières dans la Nuit de Lorena Alvarez donc aux éditions Gléna dans la collection Vendouest je vais commencer par vous montrer un petit peu le style graphique parce que moi c'est totalement ce qui m'a eu clairement quand j'ai vu cette planche je me suis dit ok il faut que tu te prennes cette BD sinon au niveau graphique donc j'ai adoré c'est vraiment très très bien fait on va suivre Sandy Sandy qui est une petite fille très isolée très mise à part très à l'écart en fait même et qui a aussi une éducation très rigide elle est dans un collège je crois enfin en tout cas dans une école dirigée par des bonnes soeurs donc voilà il faut pas avoir un ruban rose dans les cheveux il faut pas voilà tout le monde doit avoir une jupe bien taillée machin il faut faire très attention c'est très très strict très rigide et là dedans quand on rentre à la maison pour Sandy c'est direct t'as fait tes devoirs enfin voilà c'est une vie franchement monotone pour une enfant de cet âge je trouve qui se retrouve à faire à avoir une éducation méga rigide avec plein de règles et tout et à la maison on lui demande juste de faire ses devoirs quoi enfin il y a aucun moment pour l'imagination finalement et justement c'est là que Sandy va faire plein de dessins mais en fait elle a une faculté assez particulière c'est à dire que la nuit avant de s'endormir elle va imaginer je pense des petites lumières dans sa chambre et dès qu'elle en attrape une elle plonge dans un dans un univers super coloré comme la planche que je vous ai montré avec des animaux la flore et tout qui est super colorée et là c'est son imaginaire qui déborde l'imaginaire un peu comme un atout contre sa solitude contre sa mise à l'écart son isolement et contre sa vie qui est si monotone quoi et d'ailleurs ça se voit au niveau des couleurs au niveau des couleurs quand elle rêve je vous l'ai montré c'est comme ça et quand elle est à l'école ou ailleurs c'est méga gris voilà c'est méga méga gris elle va faire la connaissance d'une jeune fille très particulière et je dois vous avouer que c'est là le point faible de cette bande dessinée c'est l'intrigue parce que les les couleurs sont super jolis les graphismes sont superbes absolument magnifiques le point de départ est assez sympathique le fait qu'il y ait l'imagination contre l'isolement et tout franchement c'est très intéressant mais l'intrigue au final pour moi c'était un gros brouillon en fait j'ai pas trop compris où l'auteur voulait en venir vraiment j'ai eu l'impression qu'elle avait une bonne idée une bonne idée de base mais qu'on allait pas jusqu'au fond des choses et surtout qu'on nous expliquait pas les choses je ne sais toujours pas qui est cette jeune fille là qui vient la voir c'est super bizarre parce que c'est dans un univers un peu onirique et tout ça et du coup oui j'ai bien aimé mais j'espère que dans le tome 2 il y a plus d'explications parce que je suis totalement paumée en fait dans cette histoire donc voilà c'était une très belle BD c'est magnifique mais j'espère vraiment que le tome 2 éclaire sur l'intrigue parce que là c'est tellement léger que je ne comprends pas où on va tout simplement voilà ça a été un update lecture un petit peu plus court je vous avoue qu'en août j'ai l'impression que mes vidéos sont carrément plus courtes que d'habitude mais en même temps on y va doucement ça reste les vacances c'est tout en juillet-août d'ailleurs j'ai dit en août mais on n'est même pas encore en août enfin peut-être pour vous je ne sais plus quand je dois sortir cette vidéo ça peut être genre le 30-31 quelque chose comme ça en tout cas j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces ouvrages si il vous intéresse donc je vous en ai parlé n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu voire à vous abonner si ça n'est toujours pas fait ou à me soutenir sur Utip si vous avez 20 secondes ça serait super gentil de votre part et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501